Bonjour! Ça va bien? Comment ça va aujourd'hui? Tu les entends pas encore? Ben oui! Coudon, t'es sourd! Moi, je les entends, ils disent tous « Allô, les gars! Allô, René! » J'espère que ça va bien. Nous, ça va très bien. Il fait beau aujourd'hui. Oui, 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 ça va super bien. Avec du soleil, de la vitamine D et de la vitamine C. Ben, chin-chin! Ah oui, chin-chin, hein? Chin-chin à l'avance. À l'autre! Il n'y a pas d'alcool là-dedans, parce qu'il y a seulement, nous, il y a seulement, ben, qu'on aurait pu, là, mais midi. Oui, au moment où on fait le tournage de la vidéo, il est midi 10, on est vendredi, puis on va vous mettre ça... Demain! Oui, vous allez voir ça. Donc, ben là, en ce moment, pendant que vous regardez, vous êtes là, nous sommes là aussi. Alors, on a beaucoup de questions aujourd'hui? Ah oui, mon Dieu! On a beaucoup de questions. Quatorze, vingt questions aujourd'hui. Allez, on commence? Non, non, non! Savez-vous les nouvelles? Je suis assez contente. Mon petit-fils, qui a 21 ans, qui habite au Canada, il m'a écrit hier, il m'a dit, mamie, comment qu'on fait pour être moins stressé et... Et pas moins anxieux. Comment tu fais pour gérer le stress et l'anxiété? Oui, parce que vous savez, regardez, à 21 ans, là, il stresse, lui aussi, là, comme plusieurs d'entre vous, les jeunes, là. Fait que c'est le moment que je lui ai dit, mais tu t'en viens au Mexique. Fait qu'on lui a pris un billet d'avion, puis il s'en vient lundi, il va venir avec nous. Et de toute façon, on avait besoin d'aide. Ben oui. Parce que lui, il travaille beaucoup sur les ordinateurs. Fait qu'il va venir aider son papi à faire des choses. Oui. Pour avancer. Et puis, vous voyez, ici, ça, c'est notre bureau. Oui, mon bureau. C'est notre table pour dîner, pour manger, puis c'est en même temps notre bureau. Oui. Puis avec lui, il s'en fait trois, puis là, on va manger par terre. On va manger par terre. Mais j'ai hâte que vous le voyez. OK. Alors, ben c'est ça, on va être trois au lieu d'être deux. Un? Une bouche de plus à nourrir. Un grand Sipi. Je ne sais pas Sipi. C'est quoi? C'est un grand d'un mec qu'il fait? Ah, c'est une grande bouche à nourrir, oui. Ah, oui. Mais il est merveilleux. Je vais vous le présenter. Il est merveilleux, Alex. Oui, très, très gentil. Un bon garçon, puis... Un bon exemple pour les jeunes, pour les ados, tout ça. Ah oui, on est fiers de lui. Bon, ben c'est super. On va être plus nombreux, ben... À travailler. Voilà. Et puis, on vous le mettra ici. J'ai envie de faire un petit truc aussi, à la fin de la vidéo, ce que je pourrais faire. C'est, si vous avez besoin, vous aussi, de relaxer, d'être zen, je vais essayer de vous faire un petit montage des vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines, là, quand on était à l'hôtel, du bord de mer, les vagues. Je vais vous mettre ça au ralenti, avec une petite musique classique, si vous voulez. Et on finira cette vidéo là-dessus, après les questions. C'est bon, ça? C'est une très bonne idée. Voilà. Mais n'oubliez pas, avec un bon petit vin rouge ou blanc, là, avec, là... Oui, le vin rouge, ça, c'est... C'est un bon vaccin contre la COVID, ça. Ah oui? Oui, oui. Ils nous ont parlé. Vin rouge et chocolat noir, là, c'est bon. Oui. Allez, on y va, on répond aux questions. OK, on va commencer, parce qu'il y en a pas mal à l'hôpital, là. Hum, ça fait du vieux. Alors. Bon, on commence par Philippe Janic. Bonjour, Philippe. OK, mais je voudrais dire que beaucoup de personnes y ont répondu, dès la semaine passée, à la couleur de sépia que tu avais parlé. Ah oui, c'est vrai. On aimerait vous remercier, parce qu'il y a été nombreux, là. Oui, merci pour tous les renseignements. Alors, la couleur sépia, donc, il y en a qui ont dit que ça existait. Ah oui, bien, on va... Philippe, c'est un exemple. Il dit bonjour à vous deux. Toujours un bonheur de vous écouter. Petite info sur la couleur sépia. Elle existe en acrylique chez Sennelier et à l'huile chez Rembrandt et Sennelier. Bien, voilà. Tout est dit. Donc, c'est ça. La couleur sépia existe en huile et en acrylique aussi. Moi, je pensais... Je ne l'avais vu qu'en aquarelle. Et donc, c'est bon. Voilà. Mon information, c'est des fois que vous cherchez la couleur sépia. Bien, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Qui a voulu... C'est le fun, hein, parce qu'on partage dans le groupe de YouTube. C'est très interactif, oui. Oui, c'est le fun. On continue avec Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Brigitte Volant. Ça, c'est notre modératrice sur Facebook. Oui. Ah, je voulais dire, sûrement, certains d'entre vous, vous êtes sur Facebook. Et c'est ça, on a un nouveau modérateur qui s'appelle Patrick. Oui. Oui, pour nous aider. Merci, Patrick. Bon, elle dit, quand on fait une peinture base d'alquide et liquin, combien de temps doit-on attendre pour la faire encadrer? Parce qu'elle a une commande, puis est-ce qu'elle peut la donner au bout d'une semaine ou plus? Bien, c'est sûr, l'alquide et le liquin, ou l'un ou l'autre, vont accélérer le séchage de la peinture, beaucoup. Alors, c'est sûr, ça dépend de la quantité de liquin ou d'alquide qui aura été mélangé à la peinture. Mais généralement, dès qu'on met de l'alquide, là, où ça sèche très vite, moi, je vous dirais, si c'est sec au toucher, là, surtout les zones les plus pâles, le blanc, le jaune, les couleurs qui sont longues à sécher, les jaunes, les blancs et les rouges, si eux, ils sont secs, il n'y a pas de problème, la toile est vraiment sèche. Moi, ici, j'ai peint hier le paysage, là, j'ai fait un paysage, puis le lendemain, c'était sec à l'huile avec de la Winton et j'ai mélangé un petit peu de liquin, parce que l'alquide, ici, je n'en ai pas encore trouvé, on l'attend, il arrive par la poste. Le liquin, j'en ai mis quelques gouttes dans du, on va dire, dans du diluant à peinture, un peu comme pour faire un mélange huile de lin et diluant, mais là, j'ai remplacé l'huile de lin par du liquin et le lendemain, c'était sec. Ça a séché très, très vite. Je n'en ai pas mis beaucoup dans la peinture, juste quelques gouttes. Donc, moi, je dirais une semaine, c'est sûr que ça sera sec, certain, oui, il n'y a pas de problème. On continue avec Marie Chanton. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Elle a des plaques d'isorel. Elle demande comment les préparer pour peindre dessus. Est-ce qu'il faut mettre du gesso sur les cartons en toilette? C'est une autre, je pense. Il faut y mettre du gesso aussi sur les cartons en toilette. Oui, il faut que tu as deux questions, excuse-moi. Pour les plaques d'isorel, on appelle ça du maçonnite au Québec, il faut appliquer au moins deux couches de gesso, au moins, parce que c'est du bois, et le bois-bois, le bois-bois, le bois absorbe. Donc, au moins deux couches, on ponce un petit peu, puis on remet peut-être encore une couche, une troisième. Moi, je peux vous le dire, par expérience, je n'ai fait beaucoup avec un camp de canadar. Ça dépend de la marque. Tu avais un gesso qui était transparent. Oui, c'est ça. Alors, si votre gesso est un peu transparent, n'oubliez pas une chose, c'est que peut-être qu'on voit encore le bois à travers, mais il a quand même été imperméabilisé. C'est juste qu'il y a moins de pigments dedans. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'isorel, il commence à gondoler. Et si ça arrive, ce que vous pouvez faire pour compenser, c'est mettre du gesso aussi de l'autre côté, à l'endos. Et le fait de l'humidifier d'un côté et de l'autre, ça va le garder plus droit. Sinon, il faudra le mettre une fois que ça sera sec, bien sec, sous un poids pour qu'il reprenne sa forme bien plate. Voilà. Au moins, moi, je dirais au moins trois couches de gesso. L'idéal, c'est de l'appliquer, moi, j'applique ça souvent avec un rouleau, mais vous voyez, dans d'autres vidéos YouTube, quelqu'un nous a dit, moi, je prends un pinceau en mousse. Et puis, c'est vrai, un pinceau en mousse, là, ça ne laisse pas de traces et vous en avez des très larges et ça ne coûte vraiment pas cher. Vous pouvez l'étendre avec ça. Pour les toiles cartonnées, les cartons entoilés, ils sont traités pour être peints tout de suite. Ils sont déjà, oui. On n'a pas besoin d'appliquer du gesso, il y en a déjà dessus, il n'y a pas de problème. Mais si la personne, elle l'a utilisé et puis elle veut effacer, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien là, c'est recycler la toile. Recycler la toile, c'est sûr. Mais aussi, si vous voulez avoir un carton entoilé plus lisse où il y aura moins le grain de la toile, vous pouvez quand même ajouter une ou deux couches de gesso aussi. Et toujours, quand on met du gesso, toujours de suite après, il faut poncer un petit peu dès que c'est sec avec du papier de verre très, très fin. Ou une petite machine comme on a la maison. Ça va le lever le petit grain, là. Il doit voir ça chez vous. Non, mais ça, tu ne l'utilises pas pour poncer après le gesso, mais c'est avant, lorsque tu veux recycler une tableau. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, ils ont des ponceuses électriques en France. Ah oui, ok. Il y en a partout. Il y en a dans tous les pays, ponceuses électriques. OK, c'est vrai. Question suivante. OK, on y va avec Chantal Reveau. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Elle apprécie beaucoup nos vidéos et notre ambiance chaleureuse qui émane. Youhou! Oui, c'est gentil. Renée. Oui? Est-ce qu'on peut facilement passer de la pratique à l'acrylique à la pratique à l'huile? Est-ce que c'est difficile, d'après toi? C'est toujours difficile. Moi, je peux vous dire oui, parce que je l'ai faite. Moi, depuis que je peins, ça fait six ans, j'ai commencé à l'acrylique, tu te rappelles. Oui. Après, il me disait tout le temps, peins à l'huile, tu vas voir, tu vas aimer, tu vas aimer. Non, j'étais trop insécure. Oui. C'est sûr que ça peut amener des personnes à être insécures. Oui, c'est un petit peu comme faire du soin à l'élastique. Oui, mais comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Je vous dis, moi, en passant, pour une fois, c'est moi qui réponds en place de lui, moi, je l'ai changé à l'huile, puis je ne retournerai pas à l'acrylique. Malgré l'acrylique, c'est très bien, mais j'aime mieux à l'huile maintenant. Oui, il faut faire les deux. En fait, en vérité... Je vous le dis. Je savais qu'elle allait dire ça. Quelqu'un qui peint à l'acrylique, il est habitué à une peinture qui sèche très vite. Il va passer à la peinture à l'huile. La personne va être beaucoup déstabilisée au début parce que ça ne sèche pas vite. On fait des mélanges involontaires, non voulus sur la toile. Les couleurs se mélangent ou on aurait voulu qu'elles ne se mélangent pas. C'est un petit peu ça qui est dur à gérer. Mais la transition se passe généralement rapidement, bien. C'est plus facile de passer de l'acrylique à l'huile que l'inverse. Quelqu'un qui est en peinture à l'huile, surtout pour quelqu'un qui peint depuis des années à l'huile, qui veut passer à l'acrylique, là c'est plus difficile parce que le séchage rapide est vraiment un gros handicap lorsqu'on est habitué à l'huile. Mais dans tous les cas, le mieux c'est de pratiquer les deux. Franchement, si vous pouvez faire les deux, c'est vraiment l'idéal. Selon le sujet, selon le temps qu'il fait, selon le temps que vous avez pour peindre, faites-le à l'huile ou à l'acrylique. Et là, vous allez avoir le bonheur total parce que vous allez maîtriser les deux avec autant de facilité l'un que l'autre. Mais pour ça, c'est sûr qu'il faut de la pratique. On continue avec JB. Bonjour JB. J'ai une question par suite de l'envoi d'une de mes toiles. Lors d'une vente, j'ai voulu vernir mon tableau, mais lorsque je l'ai emballé dans le papier bulle, le vernis n'était pas parfaitement sec, même après plusieurs jours. Résultat, l'acheteur a reçu mon tableau avec une petite zone où l'on voit le papier bulle imprimé sur la toile. Oui, c'est ça. Que me conseillez-vous pour remédier à ce problème? P.S. J'avais pensé à utiliser du Wild Spirit avec un coton-tige pour retirer le vernis de la zone touchée et ensuite remettre une nouvelle couche de vernis. Merci d'avance. Oui, moi je pense que c'est ça que j'essaierais de faire aussi, de retirer le vernis juste là où il y a la marque de la bulle. Sûrement que c'est ça, il doit y avoir un petit cerne parce que le vernis a été arraché. Si la peinture en dessous est intacte avec un petit coton-tige, du diluant à peinture, du White Spirit qui est certainement plus fort et plus agressif que du diluant normal. Je ne pense pas que le diluant normal, vous pouvez commencer avec ça, mais si ça ne parle pas, il faudra peut-être prendre du White Spirit en essayant vraiment d'être tellement en surface qu'on ne toucherait pas à la peinture mais juste au vernis. Parce que le danger, c'est que ça enlève aussi de la peinture. C'est ça le danger. À ce moment-là, il faudrait faire la retouche de peinture à cet endroit-là. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire, oui. Et puis après ça, effectivement, remettre une couche de vernis sur tout le tableau. C'est dommage, c'est vraiment un problème. Une autre petite question en dernier. Que manges-tu de bon au Mexique? Ah, au Mexique, on mange tout de bon. Beaucoup de fruits. On mange mieux qu'au Canada. C'est parce qu'en fait, les fruits sont tellement bons. Ils sont cultivés ici, donc ils sont pleins de saveurs. Ils ont été cueillis hier ou avant-hier. Les oranges ici, c'est des oranges. J'achète, je ne sais pas, pour eux, 20 kilos. Oui, 20 kilos d'oranges. 20 kilos d'oranges, c'est 7 dollars US, 10 dollars canadiens à peu près chez eux. C'est la même chose, 7 dollars... Un peu moins que 7 euros, peut-être 6 euros. Puis quand je les coupe, les oranges, là, ils sentent déjà bonnes. Ils seraient prêts à manger, puis on s'achèverait jus, puis on fait du jus. Non, non, mais elles ne sont vraiment pas belles. Elles sont marron, vertes. Elles ne sont pas jolies, vraiment pas jolies. N'importe quel calibre, des grosses, des petites. On pense que c'est un pamplemousse, mais moi, je pensais que c'était un pamplemousse au début. Mais la cuisine ressemble beaucoup aussi à la cuisine méditerranéenne. On voit que c'est l'Espagne qui est arrivée ici avec des recettes adaptées à des produits exotiques, d'ici aussi. Alors, c'est sûr, les tacos, c'est les... Comment on appelle ça ? Les tacos, c'est les tortillas, tout ça, là. Tu as dû inventer, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas inventé, mais c'est plus... Ils font ça un peu plus comme des amuse-gueule à l'apéritif. Pour tradition, pour leur tradition. Les traditions et tout ça, mais sinon, ils mangent très, très bien. On a du super bon poisson, de la bonne viande. Regarde, qu'est-ce qu'on a mangé hier. Un poisson. Moi, j'ai mangé un angouste avec un petit filet de... C'est très, très bon. Un filet de bœuf avec un morceau de langouste. Moi, j'ai pris un poisson. La viande est très bonne, c'est d'à toi, là. Oui, c'est très bon. C'est très, très bon ici. Je vous encourage, venez de rejoindre. On va prendre un bon souper avec vous. Merci aussi pour vous inquiéter de ce qu'on mange. Ben oui, ils sont gentils. Des légumes, des bons légumes. C'est goûteux. Il y a du goût, tu sais, c'est cuisiné, là. Ah oui, c'est pas bouillé comme au Canada, hein. C'est pas bouillé, puis... Les premiers temps, moi, je faisais ça. Moi, je me prenais un exemple des petits pois. Oui. Moi, on a l'habitude chez nous d'ouvrir la canne puis mettre ça à bouillir. Il dit, c'est quoi ça? Mais il m'a appris. Ben oui, des petits pois, ça s'étuve avec du beurre, du sucre. OK, on arrête à parler. J'ai faim. OK, on n'a pas déjeuné. OK, on continue. Allez, on continue. OK, on continue avec Abdou. Abdou Maldi, bonjour. Bonjour, Abdou. Coucou, Linda et Renée. Merci pour cette nouvelle vidéo et pour votre bonne humeur et joie de vivre légendaire. Merci à vous. C'est très gentil. Merci, c'est très gentil. J'aurais une petite question à vous poser. J'ai paie à l'acrylique mon petit chien Yokshir, terrier, sur un carton à toilette et je l'ai vernis. Mais son nez a plutôt sa truffe. Non, ou plutôt sa truffe, excusez. Oui. Ne me satisfait pas. Oui. Je l'ai retouchée à plusieurs reprises. Malheureusement, je ne suis toujours pas contente du résultat. Mais la peinture a fini par épaissir à cet endroit. Que me conseillez-vous? Elle continue aussi. Puis-je poncer l'endroit concerné, remettre une couche de gesso pour redessiner correctement la truffe avant de la repeindre. Et par la suite, devrais-je vernir cet endroit précis avant de repasser une couche de vernis sur la totalité du tableau? Merci, c'est Nadine. C'est sûr que s'il commence à y avoir des épaisseurs de peinture à cet endroit-là, moi ce que je ferais d'abord, j'essayerais de retirer le maximum d'épaisseur avec un couteau, une spatule à peindre. On gratte. D'essayer de gratter le maximum, puis s'il y en a encore trop, un petit morceau de papier de verre sur le doigt comme ça, puis à cet endroit-là, j'essayerais de poncer un petit peu. Mais pas poncer tout, tout, tout jusqu'à aller au gesso. Ah non, parce que ça peut faire un trouble, ça veut déformer. Puis vraiment, juste enlever tout ce qui fait épaisseur. On ne regarde pas ce qu'on voit au niveau de la couleur, de la peinture, tout ça. Une fois que ça s'est fait, effectivement, si ce qui est peint en dessous, ce qui est visible et restant, vous dérange pour refaire le dessin et la peinture, ben oui, mettre juste un petit peu de peinture blanche, acrylique, très lisse. Si la peinture blanche laisse encore un petit peu transparaître ce qui est en dessous, ben ce n'est pas grave, n'en tenez pas compte. Et sur ce blanc, vous redessinez votre truffe du chien, puis vous recommencez à peindre dessus, ça passera inaperçu, on ne le verra pas. Après ça, au niveau du vernis, ben vous pourriez juste un petit peu vernir cette zone-là. Si le reste est brillant, si c'est vernis brillant, juste une petite touche de vernis là, laissez sécher, puis après vous revernissez toute la toile à grandeur. Moi, c'est comme ça que je ferais si je me trouvais dans cette position, dans ce cas-là, avec ce travail à faire, c'est comme ça que je ferais, oui. Si Nadine, je dis un beau bisou, fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Ben pas vu, pas entendu, mais pas vu aussi là, là. Pas vu, pas lu. Pas lu, pas vu. Ok, on continue avec Evelyne Coulbeau. Bonjour Evelyne. J'ai une question en apport avec l'éclairage. Lorsque je peins, je suis sans cesse à déplacer mon chevalet afin d'avoir une meilleure lumière, surtout à cette saison. J'envisage d'acheter une lampe daylight, onéreux. Oui, c'est cher, oui. Alors, laquelle choisir? Je suis votre formation basique et j'apprends avec vous tous les jours. Je vous ai aussi lu dans le magazine. C'est le magazine que tu as parlé, artiste. Artiste magazine, oui. Oui. La première chose que vous pouvez faire, c'est mettre des roulettes sur votre chevalet pour le promener plus facilement. Avec quelqu'un qui a un arrière qui vous dirige. Non, mais en fait, oui, un éclairage daylight, ça coûte cher sûrement parce que ce sont des éclairages vendus dans les boutiques spécialisées de peinture, ces choses-là. Mais regardez, une lampe de bureau articulée, très ordinaire, je pense que ça coûte 10 dollars, 10 euros dans les magasins de bureau. Puis, mettez-vous une belle ampoule assez forte. Maintenant, il y a des DEL qui sont l'équivalent de 100 watts. Ça consomme beaucoup moins. Avant, j'utilisais beaucoup les ampoules avec les torsadées, vous savez, avec du néon à l'intérieur. Celle-là, elle chauffait quand même un petit peu. Puis, elles ont été remplacées par les DEL aujourd'hui qui sont beaucoup plus durables. Elles ne chauffent pas. Elles ont une belle couleur de lumière. Et voilà, vous mettez une belle ampoule comme ça. Et puis, ça ne coûte tellement pas cher, ça, des lampes comme ça de bureau. Vous pouvez en mettre trois si vous voulez. La pince comme ça, vous la mettez sur votre chevalet, sur la table d'à côté, une ici, une là, une là. Vaut mieux avoir plusieurs éclairages comme ça, vous n'avez pas l'ombre de votre main et pas l'ombre d'un problème aussi. Et c'est bien éclairé. Et moi, ce que je ferais aujourd'hui, là, vous avez même des ampoules qu'on trouve dans le commerce. On en a acheté une récemment pour nous qui ne sont pas si chères que ça. Allez, peut-être, allez, grosso, le plus gros, 20 euros, 25 dollars canadiens, 20 euros à peu près. Des ampoules ADEL qui sont, vous pouvez modifier la, on va dire, la couleur, la température de couleur. La température de couleur. Ah, OK. Vous pouvez la mettre plus chaude ou plus froide. Et avec votre téléphone cellulaire, en plus, là, c'est programmé. Ah, oui. C'est connecté sur votre réseau Internet. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses maintenant qu'on va trouver dans le commerce. Effectivement, moi, c'est ça. Sinon, ce que j'utilise aujourd'hui pour faire les vidéos, là, c'est assez nouveau. C'est un tel tel style, oui. Ce sont des spots, des projecteurs. Alors, je ne me rappelle pas combien ça coûte. Ça va peut-être coûter les 50 dollars. Un projecteur qui est carré comme ça, il y a peut-être 60 DEL dedans, là. Et là aussi, vous avez des DEL jaunes et des DEL blanches. Donc, on va pouvoir changer la température de la couleur. C'est très puissant. Vous pouvez en acheter deux, en mettre deux sur trépied ou autre. Mais c'est vraiment très, très bon. Voilà. Donc, moi, je dirais que j'irais plus avec les lampes de bureau et des ampoules. On trouve dans tous les commerces qui vendent des ampoules. Vous choisissez la force, la puissance que vous voulez et la température de couleur que vous voulez. Et daylight, ça y est. Vous savez, la lumière du jour, c'est… Vous regardez les degrés Kelvin, là. Il y a marqué un chiffre K, 4400K, 5000K, je ne sais pas. 5000, 5500K, là, vous êtes dans la lumière du jour. Comme ici, actuellement, on n'a aucune lumière artificielle. Non. On est éclairé par les fenêtres. Et donc, c'est lumière du jour. Balance des blancs. Il ne faut pas oublier qu'on illumine aussi. On est illumineux. Ah ben là, si en plus, tu dis qu'on est des lumières, là… Ah ben attends, on voit la prochaine question. Tu vas voir. C'est Annick. Bonjour, Annick. Bonjour, Annick. Elle dit « Bonjour, René Linda. Ouh là là, vous commencez à être bien coloré. » Ah oui. Ben oui. Et on n'a pas fini. Ben moi, j'aime sûrement. OK. Quelle chance d'être au soleil. C'est vrai qu'on a de la chance. Profitez à fond de la vie. Il n'y a que ça de vrai. C'est ainsi, oui. Oui, oui, c'est vrai. Elle a une question. Oui. Puis-je préparer à l'avance une couleur à l'huile avec le gel W pour la rendre misébalo et la mettre en tube? OK. Le gel W Schmink. Ah, parce qu'elle a oublié de dire ça, le gel W pour la rendre misébalo et la mettre en tube. Ben moi, je pense que oui, bien sûr. Mettez votre gel dans votre peinture à l'huile traditionnelle. Ça ne sèche pas plus vite. Au contraire, j'ai fait des tests, des expériences avec ça, la peinture miscible à l'eau. J'ai fait tout un cours là-dessus qui est dans la formation sur la peinture à l'huile miscible à l'eau et l'utilisation du gel W de Schmink qui rend la peinture à l'huile ordinaire miscible à l'eau à condition d'en mettre une certaine quantité minimum. Et à ce moment-là, vous allez avoir une peinture à l'huile miscible à l'eau mais qui sèche lentement, aussi lentement qu'à la peinture à l'huile normalement. Donc, mettez ça dans un tube vide et il n'y aura pas de problème. Un tube vide, attention. Ben c'est ça, elle dit bien hermétique. Oui, bien le fermer. Son tube est en métal. Oui, c'est ça. Mais elle dit ça ne va pas se détériorer. Non, non, non. Ça va se conserver quand même. Vous savez comment on fait, on met dans le tube et puis après ça, on va fermer la fermeture du tube, le bout là et avec une pince. Généralement, on utilise une pince qu'on utilise pour étendre et tirer l'étoile parce que c'est une pince très large. Généralement, au bout du tube, là, à l'ouverture, vous avez un petit peu d'adhésif qui est placé. Moi, ceux que j'ai, ils sont comme ça. Il y a un petit peu de gomme adhésive, ce qui fait qu'on va nettoyer le tube bien comme il faut pour ne pas qu'il reste de la peinture. Là, on ne le remplit pas trop puis on va pouvoir l'écraser comme il faut. Et là, bien sûr, on fait un, deux plis. On écrase bien à chaque fois qu'on le replie sur lui-même deux fois. Et on a un tube qui est vraiment hermétique. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait de l'acrylique. J'ai mis dans des tubes comme ça et des mois après, mon acrylique, là, en ce moment, est encore bonne. Ça fait des mois que je l'ai faite. Pourtant, c'est de l'acrylique, ça sèche vite. Qu'est-ce qui est mieux de quelque chose fait maison, dans un sens? Ben oui. Ok, on continue concernant ton paysage en mer. Avec qui? Avec Dodo. Bonjour, Dodo. Bonjour, Dodo. Bonjour, Renée. Et merci beaucoup pour vos précieux conseils. Je trouve votre bleu phtalo très joli et j'ai voulu en acheter. On me propose du bleu phtalo vert ou du bleu phtalo rouge? Lequel que je dois choisir? Alors, le bleu phtalo, selon les marques et les gammes de peinture, il n'existe pas de nuance verte ou rouge. C'est bleu phtalo, bleu phtalo stop. Vous allez voir, les pigments, c'est marqué PB15. Et puis, dans les gammes supérieures, comme la Golden ou... Oui, c'est ça. Certaines autres, je ne sais plus. Moi, c'est Golden qui me vient en tête, là. Il y a le bleu phtalo nuance de vert ou bleu phtalo nuance de rouge, PB15 2.3 ou PB15 2.1. Moi, personnellement, celui que j'utilise le plus, c'est le nuance de vert. C'est lui qui se rapproche le plus de la couleur cyan, de la couleur... Le bleu phtalo, quand on ne vous propose pas des nuances, normalement, c'est le nuance de vert qui apparaît. Le nuance de rouge, le bleu phtalo nuance de rouge, il tend un petit peu à s'en aller vers la couleur cobalt, bleu cobalt. Il est peut-être encore un petit peu, peut-être encore un tout petit peu verdâtre, mais il s'en va vers le cobalt. Parce que le bleu phtalo est verdâtre. Si on le compare à du bleu de Prusse, il est verdâtre, le bleu de Prusse. Le bleu phtalo, il est encore plus. Le bleu outre-mer, lui, il est plutôt violacé. Donc, voilà, je pense que ça répond à la question. Le bleu phtalo nuance de vert, merveilleux, avec un petit peu de blanc dedans. Ça fait éclater la couleur parce qu'il est très foncé. Un petit peu de blanc, deux glaçons. Toi. À la vôtre. Il fait chaud, c'est pour ça qu'on a soif. Puis on parle. Tu parles, c'est pas moi. Moi, quand tu vas parler, j'ai soif. OK, on continue avec moi. Elle est drôle. Je pense que je n'ai pas faim quand tu vas parler. On est rendu à moitié, là, vous pouvez se dépêcher. On se dépêche. Bon, on continue avec Marie de Oliviera. Bonjour, Marie. Bonjour, Renée et Linda. Merci pour ces vidéos de démonstration. Car j'apprends beaucoup à vous voir peindre. Cependant, on dit que tout ce qui est loin doit être plus pâle et plus bleuté que ce qui est proche. Oui. Alors que vous avez foncé la ligne d'horizon sur la mer pour l'éloigner. Et le ciel doit-il être plus foncé ou plus clair à l'horizon? Ça, c'est pour tes... Oui, mais ça, c'est un paysage de nuit. Alors, effectivement, la règle ne s'appliquera peut-être pas tout le temps. Et peut-être pas non plus dans un paysage de nuit. Mais dans un paysage de jour aussi, ça pourrait ne pas s'appliquer. Par exemple, si vous vous retrouvez dans un... Supposons, vous avez des champs, une prairie éclairée par un beau soleil lumineux, tout ça. Puis là-bas, au fond, le ciel est noir. Il y a des nuages. Parce que vous voyez cette atmosphère très dramatique, comme on voit parfois. On est au soleil ici, puis là-bas, il y a des gros nuages. Et le nuage frapperait la prairie là-bas. Ben oui, dans ce cas-là aussi, la prairie là-bas sera plus foncée qu'en avant. Donc oui, c'est une règle, plus pâle au loin. Mais il y a des cas où ça ne s'appliquera pas pour telle ou telle raison. Comme ici, c'est parce que ce paysage de mer-là, j'ai voulu découper la mer sur le ciel. Vous avez vu le ciel, je l'ai fait un petit peu plus pâle en bas avec beaucoup des lignes différentes de teintes. Et puis la mer, elle devient plus dramatique quand elle est noire, quand elle est foncée. Et même au très, très loin, elle n'est pas si loin que ça, vu que c'est une tempête. Et que les vagues, la mer qui bouge, nous empêche de voir au loin avec le point de vue que nous avons. Voilà, pour toutes ces raisons. OK, on continue avec Art of Life. Bonjour. Bonjour, Art of Life. S'il vous plaît, monsieur, j'ai acheté une boîte de couleur acrylique PBO. Elle contient le blanc opaque, le noir opaque, le cyan opaque, le jaune opaque. Mais le magenta est transparent. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui. Parce qu'elle n'a pas trouvé le magenta opaque. Est-ce que je peux l'expliquer? Oui, je peux l'expliquer. On passe à la question suivante? Ah, tu peux l'élargir. Non, mais non. Alors, en fait, en vérité… Je vais le dire. C'est que le jaune, on va commencer avec le jaune… C'est les tubes de base, c'est les primaires. Oui, mais pourquoi le magenta est transparent? Le jaune primaire, normalement, tout jaune est transparent. Et si vous regardez les pigments qui sont écrits sur votre tube, le jaune, vous allez avoir un PY quelque chose, un PY avec un chiffre 37 peut-être, je ne sais plus, qui est un pigment jaune. Et vous allez voir un PW6 qui est du blanc de titane. Ils ont rajouté du blanc de titane à votre jaune pour le rendre plus opaque, parce que le jaune est transparent. Donc, ils l'ont opacifié avec ça. Si vous prenez le bleu de cyan, le tube du cyan, vous allez lire en arrière de votre tube, normalement, vous allez voir PB15 et PW6. Là, c'est du bleu phtalo qui n'est pas très transparent. Mais ils ont quand même rajouté un petit peu de blanc pour le rendre plus opaque aussi. Et vous allez prendre votre tube de magenta, vous allez voir PR quelque chose, je ne sais plus le numéro, et c'est du rouge kinacridone. Parce que vous avez vu que le magenta, il est rosé, il est très rosé. Alors là, je fais tous des suppositions, parce que je n'ai pas de tube sous les yeux de ces couleurs-là, je n'en ai pas ici. Mais généralement, le magenta, surtout dans les couleurs de base comme PBO, ils utilisent du kinacridone. Et c'est une couleur très transparente aussi. Comme le jaune. Sauf que s'ils avaient mis du blanc dedans, pour l'opacifier, il serait devenu vraiment rose, rose, un rose bonbon à la fraise. Donc, ils ne peuvent pas le faire, il n'y a pas de blanc dedans. Et c'est ce qui fait qu'il est resté transparent, il n'a pas été opacifié. Alors, toutes les couleurs de votre tube, toutes les peintures, il y en a qui vont être transparentes, opaques, semi-opaques, semi-transparentes. Et tout ça, c'est dû aux pigments, les pigments eux-mêmes, la poudre, qui est écrasée, qui est broyée, qui est mélangée. C'est un acrylique, ça ? Oui. C'est qui est mélangé à votre base de polymère dans le tube qui va servir à faire la peinture. Même si la quantité de polymère et de pigments restera toujours la même dans chaque tube, admettons, il y en aura des plus transparents que d'autres. Il y a des pigments qui sont très opaques, il y en a qui sont très transparents. Et là, voilà. Donc, le cyan, je pense que c'est un PR, je pense. Parce qu'il y a des pigments rouges, PR, il y a des pigments roses aussi, me semble. Et je pense que les kinacridones font partie des roses, le rouge des kinacridones. Et tout ce qui aura l'appellation kinacridone dans vos couleurs, jaune, orange, rouge ou autre, c'est toujours très transparent. Voilà. Ce sont des très belles couleurs, très vives, qui sont beaucoup utilisées par les artistes qui veulent faire des effets de transparence un petit peu avec des médiums, de l'encre et des choses comme ça. OK. On continue avec bricolage waouh. C'est comme si on dirait que c'est la même personne, tu sais, art of life, bricolage waouh. Bonjour bricolage waouh. Waouh. Il dit, quelle marque de médium on peut utiliser pour l'acrylique ? Les marques de médium pour l'acrylique, il y en a beaucoup. On va prendre le médium de base, médium acrylique, polymère, vous avez Liquitex qui est très bon, vous avez Golden qui est très bon, il y a Demko qui en fait, il y a le Frambourgeois sûrement, je ne sais plus. Sennelier sûrement, puisqu'ils font de la peinture acrylique. Mais moi, ce que j'utilise le plus par connaissance, c'est Liquitex et Golden. Si je dois acheter un médium acrylique, je vais regarder, bon, est-ce qu'ils ont du Liquitex ? Oui, ils en ont, il fait que je l'achète. Ah, il n'y en a pas ? Bon, ben, est-ce qu'il y a du Golden ? Oui, j'achète le Golden à la place du Liquitex. Mais je vais toujours d'abord vers le Liquitex. C'est une question de l'habitude, puis on est sûr qu'il y en a partout, c'est très, très populaire. OK. On continue avec Micheline Blanchette. Bonjour, Micheline. Bonjour, j'ai une question. J'ai utilisé des feuilles de Mona Lisa or pour mon tableau. Est-ce que ça colle sur une peinture fraîche ou il faut mettre la colle ? Peinture fraîche ou acrylique ? Acrylique ou huile ? Elle ne dit pas. Ben, c'est sûr que ça va coller sur une peinture fraîche. Les feuilles de Mona Lisa, c'est quoi ? Ben, c'est des feuilles d'or, des feuilles d'or. Qu'on avait déjà achetées, là ? Oui, comme on en a, on en a. OK, il y a peut-être ça, Mona Lisa. J'ai fait des tableaux abstraits, on en a fait un atelier aussi. Il y a les deux sortes, il y a deux marques de, ou deux sortes de feuilles d'or. La feuille d'or la vraie et la feuille d'or comme la GDO, là, qui est une feuille de plastique qui a de l'or collé dessus, puis on met de la colle, on met la feuille dessus, puis quand on retire la feuille, l'or est resté sur la toile. Bon, ça, c'est un peu plus bricolage, mais la vraie feuille d'or, là, comme la Mona Lisa, ben, il faut mettre de la colle qui est vendue exprès pour ça. Vous avez l'adhésif Mona Lisa aussi. Si vous allez dorer, je ne sais pas moi, un encadrement, quelque chose comme ça. Mais à partir du moment où vous allez mettre ça sur une peinture acrylique, moi, ce que je fais, ben, je mets du médium acrylique ou du médium gel. Puis là, je vais coller ma feuille, c'est sûr, c'est un petit peu plus long à sécher parce que la feuille va empêcher un petit peu l'air de passer, mais ça sèche quand même assez vite. Il n'y a pas de problème et ça colle. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que si votre médium acrylique embarque sur la feuille d'or, c'est fini, vous avez perdu cette belle brillance-là. C'est comme, il ne faut pas vernir un tableau qui a de la feuille d'or, parce que vous allez enlever la brillance de la feuille d'or, donc il faut vraiment la laisser sans aucun recouvrement, sauf, on l'a déjà fait, une résine époxy, elle, par contre, va bien fonctionner. C'est-à-dire que si vous avez fini votre tableau, il y a de la peinture, il y a de la feuille d'or, tout ça, après ça, vous mettez une belle couche de résine époxy qui va faire comme une vitrification et là, on va bien voir où il y a de la feuille d'or, où il n'y en a pas, comment ça brille différemment. C'est super beau. On continue avec Michel France, 75. Bonjour Michel. Le processus de création, tu penses qu'on parle de ton bateau, là. Le processus de création de ce tableau, consistant à assembler des sous-ensembles glanés ici et là, ne risque-t-il pas de conduire à une perte de cohérence de l'œuvre? Par exemple, partant de tempête avec le vent et le ciel saturé d'embrun, le lointain et le phare, peuvent-ils apparaître aussi nettement? Oui, quand on fait ces choses-là, effectivement, on risque d'avoir une totale incohérence. Et c'est là où il faut revenir sur les semaines précédentes, les toutes premières semaines où je suis allé chercher mes images, mes photos qui ont servi à faire ce tableau-là. Il y a une photo du bateau, il y a une photo du phare, il y a une photo pour des nuages, de la mer, des rochers. Je vais chercher des éléments comme ça, puis au moment de faire le dessin, je recompose quelque chose. Et c'est là où on doit tout mettre en cohérence, cohérence d'angle de vue, de perspective, tout ça. Et puis après ça, au moment de la peinture, effectivement, il faut travailler avec la cohérence et non plus, on va dire, ce qu'on a sous les yeux sur la photo. Parce que regardez, mon phare est en plein jour. J'ai une photo du phare en plein jour, puis moi, je le mets de nuit. Mais là, il faut avoir un petit peu de l'imagination, oui, puis de se dire, bon, ben là, si je mets des embruns, effectivement, je mets des embruns de vagues d'eau, je vais en mettre aussi qui vont passer devant le phare, ça peut créer une brume. Je peux créer un brouillard, une brume qui ne sont pas là aussi. C'est sûr que tout est possible. Et notre travail de création, c'est vraiment de remettre tout ça en cohérence. Et lorsque vous allez regarder votre tableau, après que vous le faites, vous vous posez des questions, ben ça, est-ce que ça marche, ça va, ça va pas, et ça, je le vois trop, il me paraît trop près, ou, tu sais, après ça, on fait des ajustements à la fin, et puis on ne va signer le tableau que lorsqu'on est satisfait de l'ensemble. Mais oui, c'est vrai, il faut faire attention à ça. OK, on continue avec Dominique Soubiel. Bonjour, Dominique. Est-ce qu'on pourrait voir le tableau de plus près à la fin de l'exercice? J'ai du mal à voir les détails. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit. Alors, tout ce que vous voyez là, les mercredis, c'est tourné d'avant, c'est fini, le tableau est terminé, il est au Québec, chez nous, nous, ici, on est au Canada. Je ne pourrais pas faire de modification sur les vidéos qui ont déjà été tournées, mais si je me souviens bien, si je me souviens bien, à la fin, lorsque le tableau sera terminé, j'ai fait un travelling comme ça, avec la caméra en très près, gros plan de toutes les parties du tableau comme ça, et ça, ça va être mis à la toute fin lorsque je serai rendu à la signature, si je me souviens bien. Sinon, sinon, bien… Qu'elle grandisse. Tu sais, parfois, moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai une image où j'avais trop petite, mais je vais aller la grandir moi-même. Oui, mais c'est ça, comme on nous a dit aussi cette semaine, ce mercredi, que les personnes auraient aimé avoir un petit peu plus des plus gros plans sur le… quand j'ai fait le faisceau du phare. Et puis, moi, je l'ai regardé, la vidéo, je me suis dit, ah oui, j'ai été voir, j'ai cherché, en étant sur mon écran d'ordinateur, puis agrandi en plein écran, je trouvais qu'on voyait assez bien. Alors, c'est sûr, ça se peut que, si vous regardez sur une tablette ou sur un téléphone, que ça paraisse des fois un petit peu plus loin. Je reconnais que oui, effectivement. Mais j'essaye de m'améliorer encore quand je fais des… Ah oui, il faut chicaner. Oui, j'essaye, j'essaye de m'améliorer. Et sinon, ce qu'on pourrait faire, alors, regardez, quand on sera retourné au Québec… On ne sait pas quand. Quelle année ? Vous savez ce qu'on avait prévu, vous vous rappelez, hein ? C'est Linda qui l'avait dit, ce n'est pas moi, hein ? Qu'on fera un tirage au sort et une personne de vous gagnera ce tableau, puis on vous l'enverra. C'est-à-dire qu'on va y retourner, puis ce tableau, on va l'avoir dans les mains à nouveau. Mais oui. Et là, ce que je pourrais très bien faire, c'est, alors à ce moment-là, si je ne l'ai pas fait, le fameux travelling, là, vous montrer le tableau de près, faire des gros plans et tout, et puis on pourrait le mettre, ces images-là, d'une vidéo du samedi comme celle-ci. Tu sais, à un moment donné. C'est ça. Puis ce n'est pas perdu, hein, pour le tirage. Je sais qu'on vous avait dit, aussitôt que c'est fini, oui, il a fini, mais on a profité encore des cours, là, pour voir là-dessus, là. Quand il sera terminé sur les vidéos. Mais vous allez être plus content. Celui qui va le gagner va être plus heureux de le recevoir. Je pense qu'il reste encore quatre semaines, quatre mercredis. On est correct. Oui. On ne sera pas trop, trop en retard. Inquiétez-vous, on retourne même le 29 avril. OK, on continue avec Claudine Furgo. Bonjour. Bonjour, Claudine. Furgo. Furjo ou Furgo? Furjo. Furjo. Excusez. OK. Je suis les cours sur « Pein dans la façon des grands maîtres ». C'est un régal. J'apprends beaucoup grâce à vous et merci. Restez le plus longtemps possible en vacances, car tous, comme en France, ils deviennent tous fous au Québec. C'est vrai, hein? Ils s'en viennent fous au Québec. On est fous. On est fous, bien sûr. Quand on va retourner, on sera fous, nous aussi. OK. Elle a une question. J'aimerais que vous nous montriez comment monter un châssis et la toile. Bisous à Linda, mais bisous aussi à toi, Claudine. Oui, j'aimerais ça aussi vous le montrer. Oui. On peut le mettre en… On va regarder ça. Mais là, on ne pourra pas faire ça. Là, je ne peux pas l'équiper là. Non, non, c'est ça. Quand on sera de retour au Québec, oui. Mais j'ai fait plusieurs vidéos de ça. J'en avais fait il y a longtemps. J'ai mis ça sur des DVD, à l'époque des DVD. Je l'ai fait dans la formation en ligne, ça y est aussi. Ah, bien, regarde, c'est la façon des grammaires. Il n'est pas là-dedans. Ah, non. Non, c'est vraiment pour être abonné, je pense. En tout cas, mais on va le faire. C'est dans le module, les outils, le studio et les outils. OK. On va s'en occuper. Oh, oui, j'ai marqué. Puis, s'il ne le fait pas, là, checkez ça. C'est moi qui vais me faire encadrer, après. On continue avec J. Côté. Bonjour. Bonjour, J. Bonjour, J. J. Joanne, Jacinthe, Jocelyne, Jacques. J'en ai marre. Euh, non. Jujube. Jujube. OK. Ah, bien, c'est une fille. Je suis débutante. OK. Je suis débutante en peinture et le glacis est une technique que je ne connais pas. Si je comprends bien, c'est simplement en mettant plus de médium, huile de lin et solvant qu'on peut y arriver. Point d'interrogation. Je croyais que ça prenait un produit dédié uniquement au glacis. Je remarque que vous utilisez des pinceaux en soie de porc pour votre deuxième coucheur. On parle toujours de… Oui. Oui. Est-ce que cela aurait changé quelque chose d'utiliser des pinceaux avec poêle plus d'eau? Oui. Alors, on a deux questions. La première sur le glacis. Les grands maîtres de l'époque, anciennes, ils utilisaient juste de l'huile de lin pour faire leur glacis. Donc, de l'huile de lin à peine teinté de couleur et puis ils appliquaient ça couche après couche en laissant sécher entre les couches, peut-être 15, 20 couches. On le faisait avec de l'huile de lin. Nous, aujourd'hui, on a des produits qui sèchent plus vite. Donc là, vous dites mélange de l'huile de lin et solvant parce qu'on respecte le gras sur maigre. On peinture à l'huile, donc on va mettre de plus en plus d'huile de lin et de moins en moins de solvant dans nos mélanges au fur et à mesure qu'on monte et puis à un moment donné, on ne met plus que de l'huile de lin et puis on fait comme ça nos glacis. Mais le temps de séchage de l'huile de lin sur la toile avec un peu de peinture pour la technique du glacis va être plus qu'une semaine, certains, peut-être deux semaines. C'est très long à sécher. Et comme nous sommes aujourd'hui devenus tous impatients, il existe des médiums à glacis qui sèchent plus vite. Voilà. Donc, le liquen, pour la peinture à l'huile, le liquen de Winsor & Newton est vraiment idéal, fait pour ça. Vous mettez du liquen avec un petit peu de peinture. Votre peinture devient à ce moment-là alkyde. Vous l'appliquez sur votre toile. Une première couche aujourd'hui, ce matin. Ce soir, c'est assez sec. Mettez une deuxième couche. Demain, vous pouvez en mettre encore deux si vous voulez. Et ça va vite comme ça. C'est pour ça qu'il y a des médiums exprès pour faire du glacis. Il en existe. Mais ça n'est pas obligé de les utiliser. On peut prendre simplement de l'huile de lin et ça fonctionne aussi. Deuxième question. Pour le tableau du mercredi, la tempête, j'utilise une soie de porc à la deuxième couche. Et je pense que je garde la soie de porc jusqu'à la fin du tableau, il me semble. Alors oui, ça aurait changé quelque chose, un pinceau plus doux, plus souple, soit un poil synthétique. Je suis en peinture à l'huile. La fermeté de la peinture à l'huile, la viscosité étant ce qu'elle est, moi, je préfère utiliser un pinceau en soie de porc qui est un petit peu plus rigide aussi. Il y a des pinceaux en synthétique qui, quand je vais appuyer sur ma palette, sur la peinture pour ramasser ma peinture, le pinceau va être trop mou, il va s'en aller. C'est une question d'habitude aussi. Les artistes peintres, si on revient à, comme les impressionnistes, ils prenaient la soie de porc du début jusqu'à la fin du tableau. Il n'y avait pas d'autres pinceaux. Et ils peignaient d'une manière qui n'était pas hyper réaliste aussi. Ce n'était pas très, très réaliste. C'est sûr, si j'avais voulu faire un tableau très réaliste, très, très réaliste, à la deuxième couche, j'aurais pris des pinceaux un peu plus doux, du nylon essentiellement, ou du synthétique, mais aussi ça aurait pu être du naturel comme de la martre. Moi, je n'en utilise plus, mais avant, j'utilisais de la martre, c'était vraiment bon pour ça aussi. Donc là, c'est plus précis parce qu'il n'y a pas le... la trace du pinceau est moins présente parce que la soie de porc laisse une trace. Voilà, donc c'est ça que ça aurait changé. Mais comme, quand même, je peins pas trop, trop précis, je vous dirais, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, tu t'ennuies de tes pinceaux à maison, hein? Ah, je m'ennuie des pinceaux, ils arrivent. Oui, ils arrivent. On a fait venir des pinceaux. Mais c'est sûr qu'ils doivent arriver aujourd'hui, hein? Mais oui! Fait que tu ne t'ennuieras plus, là. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas trop... je ne peux pas faire... je ne peux pas acheter des pinceaux. Ça me va d'allure. Il pleure toute la nuit à cause qu'il n'y a pas ces pinceaux. OK, on continue avec Aliane Ambe. Bonjour, Aliane. Bonjour, Aliane. Bonjour, Renée et Linda. Peinture et médium alkyd ont-ils une odeur aussi forte que les peintures à l'huile classique? Est-ce que c'est plus facile de travailler avec des alkyd pour un débutant? Alors, les odeurs, les peintures... on parle des peintures ou des médiums. Les peintures... la peinture à l'huile et la peinture à l'huile à base d'alkyde ont la même odeur. Il n'y a quasiment pas d'odeur. La peinture à l'huile ne sent presque pas. Vous prenez le tube, vous le mettez là, ça va sentir un petit peu l'huile de lait, un petit peu le... Vous savez le mastic qu'on mettait sur les vitres avant, c'est ça, cette odeur, un petit peu d'huile de lait. Il y a des pigments qui sentent plus fort. Moi, j'en connais deux qui sentent. Vraiment, c'est le noir d'ivoire et le bleu de prusse. Ces deux couleurs, en peinture à l'huile, vous sentez le tube, ça sent, il y a quelque chose. Donc, c'est les pigments qui vont sentir. Lorsqu'on utilise des diluants à peinture sans odeur, il n'y a quasiment pas d'odeur, mais il n'y a pas moins de nocivité, c'est juste que ça ne sent pas. Si on prend du white spirit, ça sent fort, mais des solvants sans odeur ne sentent pas. Les médiums alkydes, moi, j'utilise le galkyde de Gamblin, il n'y a pas d'odeur. Très, très peu, mais ce n'est pas désagréable. Le lichen, il a une odeur, une odeur particulière, mais ce ne sont pas des odeurs fortes, là. Si ça ne vient pas, vous agressez les narines, ce n'est pas désagréable non plus comme odeur. Puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les alkydes, ça ne dure pas longtemps, ça sèche de suite. Vous avez mis votre peinture, vous avez peint à l'alkyde, là, dans 2-3 heures, il n'y a plus d'odeur. C'est fini du tout, d'abord, si c'est un peu aéré, on ne sent rien. Voilà, c'est ça. Donc, il faut se méfier des solvants, des diluants, parce que même s'ils sont désodorisés, ils sont toujours là, ils sont dans l'air et ils sont un peu nocifs, mais sinon, ça va très bien. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec des alkydes pour un débutant ? Non, ce n'est pas la livraison. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas débuté à l'alkyde, j'ai débuté avec la méthode classique, grasse sur maigre, médium numéro 1, 2 et 3. L'alkyde est venu après. Je vous dirais, si vous utilisez du liquin, le problème du liquin, c'est qu'il va vous rendre vos peintures transparentes. Et ça, ça peut poser un problème à un débutant, oui, effectivement. Non, moi, je travaillerais d'abord en débutant avec la méthode traditionnelle, le mélange de l'huile de l'ingue et du diluant à peinture, ou bien des médiums à peindre déjà pré-achetés dans le commerce. Et je garderais peut-être l'alkyde pour un petit peu plus tard, légèrement. Une fois que je suis habitué de ça, là, je pourrais mettre de l'alkyde et voir, parce que ça sèche aussi assez vite que des fois, s'il fait chaud, si c'est bien aéré, j'ai fini mon ciel, tout ça, je voudrais faire une retouche, ça, bien, là, c'est sec. On se retrouve avec le problème un peu de l'acrylique. OK, on continue avec Farah. Bonjour, Farah. Elle a du mal à comprendre quelque chose. Pourquoi déterminer la lumière du phare pour ensuite l'effacer? Au départ, autant ne pas la représenter, puis par la suite, la peindre, non? Oui, mais moi, j'aime ça faire les choses plusieurs fois. Compliqué aussi. Oui, parce qu'au moment où je fais mon phare, ma première couche, je mets mon phare, je suis persuadé, à ce moment-là, je suis persuadé que ça va rester comme ça. Puis, je vais peut-être apporter quelques améliorations, mais ça va rester comme ça. Puis, après ça, j'arrive à ma deuxième couche et là, je me dis non, mon ciel, il ne me plaît pas. Je veux le reprendre, je veux lui donner une atmosphère encore plus dramatique, je veux le foncer plus, etc., etc. Donc, je suis obligé de tout changer. Et c'est pour ça que j'ai retiré le faisceau du phare de la première couche pour le refaire après. D'autre part, le fait de l'avoir fait deux fois, moi, je suis meilleur qu'avant parce que j'ai fait deux fois mon faisceau de phare. J'ai une pratique de plus. Donc, je ne suis pas avare de faire des choses pour rien. Pour moi, je me dis à chaque fois que je fais quelque chose, c'est gagné. Peut-être que je vais l'enlever, mais au moins, je l'ai fait. Ça me fait une pratique de plus et j'aime ça. C'est comme quand je fais ce montage. J'arrive à une place, là, il dit « Ah non, on recommence ». Fait que je recommence. Tu sais, tu changes, mais c'est vrai. Si tu penses que l'idée est meilleure, après, c'est mieux aussi. C'est toujours mieux, généralement. Ben oui, on est meilleur la deuxième fois que la première. Oui, c'est vrai. OK, on finit avec Betty Dickin. Bonjour, Betty. Ça concerne une question sur mon lion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, vous le voyez peut-être pas. Je pensais que tu parlais de moi, le lion. Non, toi, tu es mon tigre. Mon lion, je ne sais pas si vous le voyez. Tu es mon lion avec des couleurs. Oui. Elle dit « J'adore les couleurs de ce lion. J'en peins un actuellement, peinture à l'huile, mais avec ses vraies couleurs, je le dirais. » « Elle ressemble, mais puisque je me permets de vous demander quelles sont les couleurs exactes pour la crinière du lion. » Merci, bravo. OK, je ne sais pas. Oh, c'est difficile, là. Non, là, je pense que ce n'est pas ça qu'elle voulait savoir. Si elle prend des vraies couleurs, ce ne sont pas mes couleurs à moi. Elle ressemble, mais puis-je me permettre de vous demander quelles sont les couleurs exactes pour faire la crinière du lion. OK. Et probablement, elle veut prendre ça, ce modèle-là, pour faire avec son... Oui, bon, supposons que vous vouliez avoir les couleurs que Linda a mises sur son lion, des couleurs un petit peu farfelues, hein, pas exactes, hein. Oui, oui, oui. C'est ça, il y a des oranges, il y a du bleu phtalo, du jaune, effectivement. Oui, il y a du jaune. Du jaune, du brun, alors... Ben, ce n'est pas vraiment des verres. Ce qui paraît le plus verdâtre, c'est un mélange de jaune et de terre d'ombre brûlée, sûrement. Oui, c'est ça, c'est ça. Dès qu'on mélange du jaune, terre d'ombre brûlée, ça devient très verdâtre, alors des rouges orangés en mélangeant du jaune et du rouge, tu sais, c'est sûr, c'est assez... C'est difficile, d'après la photo comme ça, de vous le dire exactement, surtout après le temps qui est passé depuis que ça, ça a été fait. Oui, il n'est même pas fini encore. Mais non, il... Mon Dieu, il me donne trop de travail. C'est pour ça que mon petit-grand-fils, il va venir nous aider, mais... C'est comme les tableaux des grands maîtres de la Renaissance, hein. Comme Berthe Morissot. Tu signais ton tableau, tu dis ce tableau, il a été peint entre 2008 et 2020. Ah oui, non, mais Berthe Morissot n'a pas fini, il y a certains tableaux qui n'ont pas fini. Oui, mais il y en a qui ne sont pas terminés aussi, ben oui, oui. C'est ça. Il y a beaucoup de tableaux non achevés des grands maîtres. Berthe pour les couleurs, allez voir sur Internet, vous allez voir, facilement, parce que moi, oui, j'ai pris aussi sur une photo sur Internet, avec les droits, pas les droits d'hôteur, là. Fait que vous pouvez aller voir, marquer que lion coloré. Oui, mais il n'y aura pas le nom des couleurs. Il n'y aura pas, mais vous avez inventé. Oui, c'est ça. Reste au créatif, ça, c'est une bonne chose, hein? Oui. Fait qu'on a fini, on a passé une bonne heure passée, là. Soyez créatifs, tu sais, si vous faites le faisceau du phare, faites-le deux, trois fois, vous l'effacez. Vous faites rouge, vous l'effacez, vous faites bleu, vous l'effacez, puis après, vous le faites comme il faut. Ben oui. Hé, j'avais oublié de dire une petite affaire aussi. Ah! On a eu cette semaine notre petit Isaac. Ah oui? Oui, qui a été opéré, mon petit-fils de 7 ans, qui a été opéré en urgence il y a trois jours. Il y avait une appendicite, fait que ça s'est bien passé quand même. Je suis bien contente, puis je lui envoie des bisous à mon petit Isaac. Oui, gros bisous. Mais oui. Et, ben voilà, c'est ça, c'est fini. C'est tout, oui. Il y en avait des questions aujourd'hui. Il y en avait beaucoup, là. Ben moi, là. Alors, allez-y, posez des questions. Ben oui. Et puis, si vous avez des informations aussi, on les prend, mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Oui, j'aimerais m'excuser parce qu'il y en avait d'autres questions. Ben là, il y en avait trop, là. Fait que ceux que vous avez posé des questions, si je ne vous ai pas répondu, René va vous répondre samedi, comme j'ai tout répondu à ça. Dans la prochaine, c'est ça? Oui. Là, je vais reprendre. Là, je vais aller vous dire, mais samedi prochain, René va répondre à vos questions. C'est ça. Il faut qu'elle travaille un peu, hein? Hé! Ben oui, on va travailler. Je m'en vais à la plage, là, pour avoir plus de couleurs. Ah oui, chanceuse. Fait travail. Moi, je vais travailler cet après-midi, oui. Et puis, alors, n'oubliez pas, on va vous mettre quelques petites séquences vidéo zen pour vous relaxer. OK? Alors, prenez-vous un bon petit drink, là. Fermez les yeux. Non, mais non, c'est une vidéo. Regardez. Ben oui, ben oui. C'est ma vie, c'est fermé les yeux. Alors, on espère que vous apportez surtout du soleil dans vos journées. Oui. Vous apportez de la bonne humeur, de la joie, puis… Puis, on n'ose plus trop, trop parler de COVID, là. Non. Ça devient fatigué. C'est sûr, ça fait partie de nos vies. Mais qu'est-ce qu'on veut, là, c'est seulement de vous apporter, comme René dit, du soleil, de la gaieté, du sourire et beaucoup d'amour. Ben oui, exactement. Beaucoup d'amour. Alors, à très bientôt. À la semaine prochaine. Et mercredi. Portez-vous bien. Mercredi pour toi. Et mercredi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501